bonjour à tous les amis on se retrouve pour les énergies de ce week-end donc d'aujourd'hui vendredi 15 septembre samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 2023 j'espère que vous allez bien donc on va aller prendre l'énergie générale pour ce week-end alors nous avons organisation vous avez des projets et tout devait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline la clé de la réussite savoir allier créativité et logique n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à son mentor allez on est parti pour les messages donc là pour ce week-end j'ai pris le petit oracle de l'intuition d'accord et on va aller voir les messages pour chaque signe astrologique après on ira faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs allez j'ai une petite gorgée de café alors on est parti pour les béliers bonjour à vous les béliers nous avons prédiction issue les inquiétudes les doutes ou encore une surcharge d'activité te mène dans une impasse il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix ton seul vrai chemin les béliers vous êtes invités à écouter votre intuition d'accord reconnexion totale pour ce week-end un si vous vous sentez justement dans une dans une impasse n'hésitez pas à prendre un temps de pause pour pouvoir vous reconnecter et entendre justement l'appel de votre intuition ok alors bonjour et pour les taureaux pour les taureaux génie un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser ta foi va s'affirmer ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie waouh très très beau message très très beau message pour les taureaux un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser ne perd surtout pas espoir bonjour les gémeaux guérison le ciel purifie ton corps il équilibre ses fonctions et tu te régénères respecte tes besoins veille à te nourrir sainement ta santé est précieuse on a pas mal de messages là qui nous emmène vraiment à se reconnecter à soi à son bien-être à son corps à être vraiment dans la bienveillance et la compassion pour soi d'accord une très très belle guérison pour les gémeaux on te dit de respecter tes besoins et veille à te nourrir sainement ta santé est précieuse d'accord prends soin de toi ne l'oublie pas tu es la première personne la plus importante de ta vie donc prends soin de toi bonjour les cancers offrandes donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre la bonté avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir on te dit donner sans compter ok même aux gens qui ne demandent rien si tu as envie de donner tu donnes avec le coeur on t'invite voilà à être dans le don pour ce week-end on t'invite vraiment à montrer ta gentillesse d'accord à toi de voir le pourquoi du comment mais en tout cas là-haut c'est ce qu'ils souhaitent d'accord on t'invite vraiment à retrouver un équilibre de toute manière ça va être l'énergie de ce week-end tu vois on a l'organisation c'est vraiment une organisation dans le sens on s'organise par rapport à son bien-être on s'organise en pensant à soi même si demain tu prévois je sais pas moi un rendez-vous ou que ça soit au travail dans une relation ce week-end on t'invite plus un peu plus à penser à toi d'accord il est vraiment question que tu t'organises dans le sens où tu vas pouvoir t'aligner avec ce que tu souhaites mais voir les choses plus clairement tu vois à partir du moment où tu vas faire on va dire entre guillemets un petit plan tu vois que ça va être un peu plus structuré du coup tu vas pouvoir tu vois on a le fait d'être dans une impasse dans les énergies actuelles qu'on a on a pas mal de personnes qui se sentent un peu perdues actuellement d'accord ne pas trop savoir où aller ben là tu vois ce week-end on t'invite justement à te connecter à toi tu vois pour écouter ton appel de l'intuition pour que tu puisses justement réorganiser certaines choses dans ta vie bonjour les lions lumière ta tendance à refuser le meilleur vient de ton égo reçois ce soin de lumière ilisse ton esprit sur le plan du meilleur là où tes rêves t'attendent bonjour les vierges apprentissage chaque expérience est utile alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe bonjour les balances l'ange la protection est à ta portée fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante recevoir un soin neutraliser une charge négative les scorpions bonjour les scorpions pardon hop et nous avons le choix la présence de l'amour réduit celle de la peur autre blocage ou turpitude de l'égo choisit ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions waouh trop beau pour les scorpions là la présence de l'amour réduit celle de la peur il y a de l'amour dans l'air pour ce week-end ouais tant qu'il y a de l'amour ça enlève la peur ça réduit enfin ça enlève pas mais en tout cas ça diminue la peur ça diminue les blocages ou les turpitudes tu vois au légo j'ai dit n'importe quoi les turpitudes de légo n'importe quoi bonjour les sagittaires on a deux signes on a deux signes on a deux messages pour vous trois messages votre mère je les ai pris maintenant mais voilà signe l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie tienne compte des synchronicités qui t'interpellent ce sont tes accès de réalisation ensuite on te dit le bonheur même si t'es proche ou la planète vont mal ne culpabilise pas d'être heureuse cette vibration élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde et pour terminer on a le chakra racine tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence bonjour les capricornes le ciel ta reliance avec le ciel est vivante elle allège ton esprit accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice la distance préserve-toi élagne-toi des personnes ou des situations défavorables tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être bonjour les poissons chaman laisse la femme médecine s'éveiller en toi tes dons innés de visionnaires et de guérisseuses s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur terre ça me parle bien les amis ça me parle bien allez on va aller faire le tirage excusez-moi un petit peu là pour j'ai pas trop la forme là ce matin je suis un peu désolé on a un peu voilà bref on va prendre l'oracle des miroirs d'accord on va aller faire un tirage on va aller voir les énergies enfin les messages que l'on a pour ce week-end bon déjà ce week-end on s'organise encore hein voilà pour prendre soin de soi on s'organise peut-être pour monter son projet on s'organise hein pour pour se motiver aussi tout simplement pour reprendre confiance en soi allez on va aller prendre on va aller faire le tirage alors pour ce week-end 15 et 16 17 septembre quels sont les messages alors nous avons la parole on a de la communication hein ben c'est ce qu'on a eu euh toute cette semaine hein on a un retour là de communication hein il y a du monde qui arrive alors une ou plusieurs personnes euh en tout cas il y a du monde qui arrive vers vous qui arrive de loin d'accord ça peut être aussi des personnes inconnues vous pouvez très bien faire des rencontres euh mais en tout cas on a vraiment un retour à la à la à la communication euh bon tu vois je vais te dire on va encore continuer dans les mêmes énergies que la semaine hein vous avez bien vu que toute cette semaine on avait toujours hein cet homme et cette femme qui ressortaient constamment cette énergie masculine et cette énergie féminine euh ce bon grand il est ressorti toute la semaine hein vous avez vu euh donc pour moi je vous le dis hein c'est vraiment une personne que vous connaissez déjà euh avec qui vous êtes en non-communication euh ou euh en distance géographique euh pour moi ça travaille beaucoup sur cette relation cette semaine d'accord euh il y a de la communication encore des rendez-vous on va voir euh je crois d'ailleurs j'ai une autre carte hein qui s'est retournée je crois alors le temps tu vois bah oui elle tombe encore hein tu vois on te dit euh du temps de la patience tu vois euh pour certains c'est long j'ai l'impression tu vois que là le temps je le ressens euh à l'intérieur de vous comme un effet négatif alors là on te dit tu vois là ce qui me vient là c'est plutôt on t'invite à prendre ce temps justement pour venir t'organiser t'organiser dans ta vie personnelle t'organiser dans ta vie professionnelle euh t'organiser peut-être dans ton mental tu vois euh si t'es dans une impasse à l'heure actuelle et que t'as ton cerveau parce que c'était aussi un peu ça dans les signes de la semaine on avait quelques signes qu'il y avait le mental en ébullition et tu vois regarde la carte qui est tombée là c'est l'instabilité donc euh c'est vraiment c'est vraiment ça hein encore un peu de patience tu vois parce qu'on a encore des énergies qui sont instables euh sache que là je te fais le tirage la guidance on est vendredi à c'est la lune aujourd'hui la lune en vierge donc euh voilà hein on en dira pas plus je crois que tu comprends que tu vois là ces énergies euh tu vois cette instabilité c'est comme si là euh la carte dans dans les portes de l'intuition tu vois la carte de l'apprentissage le château de cartes là qui s'effondre ben c'est un peu ça tu vois on vient te donner tu vois c'est comme si toi t'avais fait ton château là de cartes et on vient te donner un bon coup de pied tu vois de de là-haut tu vois de tes croyances ok on vient te donner un coup de pied justement pour c'est comme si là euh tu vois on a pas mal de signes qui sont en mode guérison on est beaucoup en purification en alignement tu vois euh on s'organise on s'aligne on met les choses en place et il y a encore certaines choses qui peuvent être un petit peu déstabilisantes ok c'est pour ça que ça met encore un peu de temps parce que pour moi là c'est pas encore bien aligné d'accord vous êtes il manque peut-être encore juste un petit peu un cran pour être euh bien aligné euh par rapport à tout ce que vous souhaitez ou en tout cas euh par rapport à tout ce qui tout ce qui doit être pour vous quoi mais pour moi tu vois le défaut de ton instabilité aussi là ça peut être le manque de communication avec une ou plusieurs personnes tu vois euh il y a des choses qui ont besoin d'être dites ok pour moi là c'est l'instabilité là dans cette relation l'instabilité ça va être soit la communication soit la distance ok c'est général donc vous adaptez à vous mais moi là alors ça peut être les deux peut-être que vous êtes aussi en distance géographique et en plus en non communication hein mais pour certains ça peut être juste l'un ou l'autre hein soit vous communiquez mais vous êtes loin ok de cette personne de ces personnes ça peut être plusieurs ça peut être vous voyez vous pouvez être loin de votre autre vous pouvez être loin de votre famille loin de vos amis tu vois il y a quelque chose comme ça ou alors pour d'autres vous êtes à côté mais vous êtes en non communication d'accord vous êtes en conflit ou en tout cas il n'y a pas de communication il n'y a pas de contact il n'y a pas de contact tu vois il est vraiment question de ça on t'invite vraiment tu vois à trouver peut-être des solutions pour amener de la discussion ou en tout cas peut-être pour se rapprocher et aller et aller communiquer avec avec cette personne tu vois tiens regarde tu vois je viens de te dire j'ai le ressenti qu'on t'invite à aller tu vois vers cette personne t'es poussé tu vois à aller vers cette personne pour pouvoir communiquer d'accord parce qu'il y a besoin de mettre de la parole pour rétablir cette instabilité ok tu vois on a le voyage le voyage c'est le mouvement alors évidemment on a la montgolfière et le temps donc autant te dire que prends ton mal l'impatience parce que voilà j'ai l'impression que c'est déstabilisant en fait c'est pas l'impression c'est déstabilisant cette situation perturbant mais tu vois pour ça prends de la hauteur lâche prise par rapport à cette situation à cette relation prends de la hauteur prends du recul observe et analyse moi j'ai envie de te dire voilà essaye de prendre conscience que il y a une instabilité qui est là elle est bien là elle est bien réelle d'accord qu'il faut rétablir en tout cas t'es poussé puisque la carte principale l'énergie générale de ce week-end c'est l'organisation donc tu vois tu es invité et poussé même je dirais à venir organiser soit une communication soit un retour soit un voyage pour pouvoir rétablir justement cette instabilité alors oula non mais là il y en a un peu trop là c'est carrément le pactole allez laisse-moi le message oh l'homme et l'amour comme c'est marrant on est bien dans les énergies de la semaine donc cet homme là il est toujours là l'amour est toujours là je n'aime pas les énergies cette semaine il est question de relation qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale ou quoi d'autre je ne sais pas mais en tout cas cet homme est toujours là il est toujours présent cette énergie masculine est toujours là et pour moi tu vois là ça concerne du coup une énergie masculine tu vois le tirage là il y a un souci sur le plan sur quelque chose on va dire sur le plan sentimental il y a de l'instabilité il y a de tu vois il y a de la communication à mettre je t'ai dit tout à l'heure il y a de la communication à mettre sur une relation il y a besoin de communiquer de mettre les choses à plat je l'avais dit en début de semaine c'était ça les énergies on avait cette invitation qui était là cette invitation tu vois et là on a encore cette carte tu vois de la parole c'est aussi une carte d'invitation tu vois on les voit autour d'une table en train de communiquer face à cette instabilité ou face à cette distance qu'il peut y avoir tu vois entre ces deux personnes ok là pour moi il y a un déplacement il y a tu vois l'amour est là l'amour est là il n'y a pas de problème mais il y a quelque chose qui rend cet amour qui vient mettre de l'instabilité en fait sur cet amour et cette chose c'est soit la distance qu'il peut y avoir entre vous que ça soit dans la matière c'est à dire géographiquement ou de par la communication d'accord il y a une distance entre vous et une autre personne d'accord pour qui vous avez beaucoup d'amour on a l'impression tu vois de j'ai l'impression que cette distance elle est comment dire illusoire tu vois c'est être dans la distance sans être dans la distance en fait voilà vous êtes dans la distance géographiquement ou dans la communication mais par contre dans tout ce qui est dans le coeur vous n'êtes pas dans la distance d'accord dans le coeur vous êtes connecté mais dans la matière il y a de la distance soit de par la non communication ou alors voilà quoi ou soit il y a des il y a de la communication mais tu vois on t'invite encore un peu de patience je t'ai dit il y a le temps et le voyage la montgolfière c'est des choses qui sont très lentes donc ça avance tout doucement d'accord mais ça avance ok ça avance c'est pour ça qu'on te dit il est question d'organisation réorganise essaye de voir les choses essaye de te remettre en question essaye de voir les choses différemment prends de la hauteur tu vois vois la situation différemment il y a quelque chose qui bloque sur le plan communication tu vois il faudrait aller pousser le tirage tu vois et le prendre oh magnifique oh là là on termine avec le miroir magique bon là c'est c'est regarde paroles instabilité j'ai des frissons en plus partout paroles instabilité miroir magique j'ai envie de te dire que tu vois pour toi je vais dire énergie masculine puisque ça peut être une femme à énergie masculine ou un homme à énergie masculine en tout cas tu prends la décision d'aller communiquer d'apaiser tout ça de mettre de l'amour tu sais que le miroir magique c'est la plus belle carte de tout de l'oracle des miroirs regarde cette dernière ligne attends je vais m'assurer quand même que tu la vois bien ouais regarde cette dernière ligne elle peut pas être plus belle je pense tu vois là on a un homme qui soit prend conscience de ses sentiments ou soit rencontre l'amour de sa vie ou soit monte un projet qui vraiment va être le projet de sa vie tu vois il y a vraiment quelque chose qui prend au coeur tu vois j'ai envie de te dire c'est vraiment ça et avec le miroir magique le miroir magique c'est la carte la plus forte tu vois c'est ce qui va te permettre aussi le miroir de pouvoir te projeter tu vois et le miroir c'est quand même la réalisation de tes rêves tu vois donc en tout cas tu vois il peut être question aussi d'observer quand je vois la personne là qui observe avec sa longue vue tu vois observe ta situation sous un autre angle tu vois cette semaine aussi dans les signes de la semaine on avait pas mal de fois le mot vision qui revenait ok moi je te l'ai dit ça fait quelques semaines que j'ai sur l'oeil gauche j'ai un souci tu vois un petit peu de conjonctivite que j'arrive pas à faire partir et je me dis constamment il y a quelque chose que je ne vois pas tu vois et cette semaine on avait vraiment le mot vision qui revenait et c'est pour ça que je t'invite toi qui regardes la vidéo à prendre du recul par rapport à ta relation là et à te remettre en question tu vois et à te connecter à ton coeur bien évidemment pour que tu puisses justement venir apaiser cette instabilité tu vois on t'invite à réorganiser pour ça il y a des choses il faut mettre les choses à plat tu vois pour qu'on puisse repartir sur de belles bases parce que tu vois on a le boomerang le boomerang c'est un retour le boomerang c'est quelque chose qui revient à toi c'est quelque chose du passé que ça soit un projet une personne peu importe mais voilà le boomerang vous l'envoyez il revient et là j'ai envie de te dire il te revient en plein de figure tu vois question sentimentale il te revient en plein de figure en doudedec regarde on a les rêves les rêves tu vois il y a un rêve pour toi qui se réalise on l'avait en plus dans certains signes dans les messages de chaque signe astrologique il y en a certains où vous aviez un rêve qui se réalise d'accord là on a le rêve qui peut se réaliser pour toi mais cette carte aussi peut t'inviter à prêter attention à tes rêves ok c'est possible que tu rêves peut-être de cette situation ou de cette personne d'accord ou de cette prise de contact avec cette personne tu as peut-être des messages qui te sont passés certainement donc prête attention à tes rêves quand tu te lèves le matin de quoi tu as rêvé prête attention au son à des musiques à des émotions tu vois à qu'est-ce qui se passe aussi tu peux prêter aussi attention à des couleurs tu vois si tu as de la couleur dans tes rêves des petits symboles peu importe la moindre petite chose que tu te rappelleras de ton rêve ça pourra être pour toi significatif d'accord donc c'est important ok voilà bon un tirage un peu complexe pour cette fin de semaine mais autant dire qu'on a cette lune aujourd'hui en vierge ok j'en dis pas plus voilà vous verrez bien voilà bon on n'oublie pas que carte centrale c'est instabilité donc cette lune elle va peut-être être un peu remuante je vous dis pas le contraire justement j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de parler voilà de moi là mais voilà la lune elle fait son effet d'accord donc voilà bah écoutez moi je vais vous souhaiter un très bon week-end les amis les énergies masculines je vous invite à vous mettre dans votre coeur et à vous mettre dans cette énergie d'amour et puis même si vous êtes tout seul je vous invite vous voyez là cette énergie on l'avait voyez je vous ai dit de prendre soin de vous de vous apporter amour bienveillance compassion tu vois tendresse on ressent qu'on a besoin tu vois d'être réconforté qu'on a besoin de tu vois comment dire d'un bon câlin tu vois d'une bonne prise dans les bras tu vois de voilà la plus belle énergie de la vie un câlin où on peut tu vois faire se transmettre tu vois cette énergie bon allez on va s'arrêter là parce que ça y est ça va me prendre aux émotions je vous ai dit la lune elle m'a retourné là depuis hier alors c'est un peu compliqué émotionnellement pour moi c'est compliqué voilà mais voilà n'hésitez pas à faire cet échange des énergies avec avec des personnes que vous allez pouvoir croiser sur votre chemin bon pas n'importe qui quand même mais avec les gens que vous portez dans votre coeur n'hésitez pas à faire cet échange d'énergie d'accord ça pourra vous apporter vraiment un apaisement intérieur ok voilà les amis bon mais moi je vais vous mettre la vidéo à télécharger un petit peu en retard comme vous avez pu remarquer voilà je vous souhaite un très bon week-end on se retrouve dans ce week-end pour les énergies la semaine et puis je vous envoie de très belles ondes je vous fais de très très gros câlins d'amour ok je vous envoie plein de coeur de très belles énergies grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo et puis on se retrouve lundi en forme avec la lune qui sera un petit peu passée j'espère que les énergies se seront apaisées d'ici là je vous fais de gros bisous et je vous retrouve lundi bye bye les amis et je vous remercie